Musique On va rencontrer des entreprises, des associations et on va voir comment elles portent le numérique sur le territoire du Val-d'Oise. Musique Donc là on est au Speed Business Meeting. Les entreprises se rencontrent, essaient de se faire des contacts, échanger des cartes, on va quand même essayer d'en récupérer quelques-unes aussi. Bienvenue au Speed Meeting. Vous êtes de la même entreprise ? Non du tout, voilà, un exemple typique, voilà, peut-être un prochain partenariat, donc voilà. Speed Business Meeting. Vous avez distribué des cartes ? Oui, oui, j'en ai ramassé beaucoup aussi. Voilà, on a des cartes, on va faire du business. Vous faites des petites démos, des impressions 3D ? Voilà, tout à fait, exactement. On a la petite grenouille 3D. C'est génial. C'est quoi comme jeu là que vous voulez leur montrer ? Alors là, c'est un grand 8, donc c'est une démo que j'aime bien montrer aux gens. Ah c'est bien, c'est bien, on voit tout, tout ça. On voit la mer sur le côté, il y a un très beau paysage, sympa pour aller passer des vacances dans la 3D là. Bonjour, je suis Nao, j'aime les enfants autistes grâce à l'imitation. Wouah ! Le principe c'est qu'on essaie de faire imiter les enfants autistes, donc on va faire un geste tout simple comme ça, et on va voir est-ce que les enfants vont imiter plus qu'avec un humain normal. Est-ce que t'es libre ce soir vers 20h ? Ça vous donne des idées du coup pour plus tard ? Pour notre orientation déjà, oui. Ça donne beaucoup d'idées. On aimait bien les Legos, on aimait bien les drones, c'est des technologies qui sont sympas, c'est rigolo de bosser avec ça. Et on voulait tout simplement leur faire partager ça et leur montrer que les projets d'ingénieurs, ça peut paraître un peu barbon vu de loin, mais en fait ça peut être vraiment fun. Je suis Marie-Christine Cavecky, je suis la vice-présidente du Conseil général du Val d'Oise et j'ai en charge l'éducation et l'enseignement supérieur. Nous avons tout intérêt à ce que tout se passe de la meilleure façon possible entre les étudiants qui deviennent des entrepreneurs, qui leur donner envie de travailler dans des entreprises, de devenir entrepreneurs. Est-ce que le champagne est bon, monsieur ? Il est parfait, parfait, on est très bien accueillis. Là c'est un petit moment de détente, ouais c'est sympa. C'est la détection de très belles pépites dans le Val d'Oise. Voilà ce que c'est les entrepreneurs, on cherche des pépites. C'est la grande finale avec 5 nominés et un repêché, ça va être sympa, ça va être sympa. Un peu le trac ? Un peu le trac, mais ça va, on a envie d'y aller et de réussir. Qu'ils montent des projets comme ma petite culotte qui sont 100% français ou des projets plus ambitieux comme la capture des déchets espaciaux, on a affaire à des gens qui ont une vision d'avenir qui nous paraît bluffante. Ça m'a permis de voir mes lacunes et aussi apprendre à pitcher en fait. Comment vendre son projet en très peu de temps et le rendre accessible à tout le monde. Ah ouais, vous me tuez juste avec un doigt là ? Ouais, avec un doigt, il est dans ma poche. Ça permet déjà de confronter son projet à des experts. Quand on est au début d'une start-up, on a besoin d'avoir des retours et de se repérer. Ils s'adressent à un amphi complet où il y a de la presse et c'est leur première Everest. C'est une expérience qui est incroyable pour eux, qui est inoubliable. Et je pense qu'ils s'en souviendront longtemps et qu'ils le regarderont avec tendresse. Troisième jour, belle matinée de printemps dans le Val-d'Oise. Ce matin, on va visiter trois entreprises et elles vont nous montrer en quoi elles sont innovantes. Ces entreprises qu'on va visiter, ce sont des entreprises qui, à notre sens, sont tout à fait symptomatiques de ce qu'on peut faire de bien dans le Val-d'Oise. qui est non seulement une terre d'industrie, mais aussi une terre d'innovation. Allez, c'est parti pour la visite. Comme je suis de la région, ça m'intéressait aussi de découvrir ce qui se faisait. Il y avait des belles pépites ce matin, donc c'est vraiment très intéressant. Bon allez, on y va là, c'est parti. C'est beau, hein ? Bonjour. Vous allez bien ? Alors, ici, c'est le Centre des Arts Numériques, c'est ça ? Exactement. C'est Visage du Monde, on est à Cergy et tous les arts numériques sont ici les bienvenus. Et ce soir, on va faire une soirée sur les Serious Games. Les Serious Games, pour faire vraiment très caricatural, ce sont des outils qui sont mis au service des entreprises et qui, après, permettent, par exemple, de former les gens de l'entreprise à un nouvel outil, un nouveau service, etc. Et une fois que tous ces gens ont joué, on est capable de remanier l'entreprise en fonction de ça. Ce petit cocktail de clôture. Magnifique. Ils ont des macarons extraordinaires. Macarons aux fruits de la passion. Vous faites une petite partie, du coup ? Oui, je découvre. Il y a des petits conseils, apparemment. Moi, je ne connaissais pas le Val d'Oise il y a encore 5 ans. Je ne partirais pas du Val d'Oise. Pierre ressemble un peu à Chirac, je trouve. Il y a un peu de ça. C'est bon, vous allez jouer toute la nuit ? Exactement. J'entreprends la création d'une entreprise. J'en connais, je crois qu'ils vont jouer encore toute la nuit, là. À demain. Quatrième et dernière journée. On est à Argenteuil, au bain-douche. Allez, on y va. Silico de Montlieu est donc un espace de travail partagé, d'animation et d'événements autour du numérique et des projets collaboratifs. On cherche à rencontrer des gens avec lesquels on va pouvoir s'enrichir. Nous, on va pouvoir proposer des choses, mais ce qu'on cherche aussi, c'est à identifier dans les différents écosystèmes des gens qui vont nous apporter des choses. Merci pour le petit déj. Oui, alors ça, c'est un des trucs importants dans les lieux comme ça, c'est qu'il faut créer un lieu confortable, un lieu agréable, avoir du bon café, avoir des fauteuils sympas, des canapés. L'investissement dans le jacuzzi, c'est pour fort. Ça y est, ça se termine la semaine de l'innovation. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants. C'était super instructif. J'espère que vous aussi, vous y avez appris des choses. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada